Musique Coucou tout le monde, on est reparti sur du Supermarket Simulator et dans cet épisode je vais tenter de débloquer le stockage même s'il ne m'a pas l'air vraiment pratique au vu des retours que vous avez fait dans les commentaires mais on m'a également demandé de l'acheter, c'est dans mes moyens, on gagne pas mal d'argent chaque jour donc on va essayer de le débloquer, j'aimerais bien également agrandir le supermarché, installer d'autres étagères mettre plus de produits en stock et toutes ces petites choses peut-être également m'attaquer au frigo, c'est probablement l'étape après les étagères alors juste avant de me lancer je vais vous rassurer, j'ai bien survécu la fin de l'épisode je suis désolé, j'ai eu un petit peu mal d'un coup à la gorge, ma voix a complètement disparu ça n'a duré que quelques heures, c'est revenu bon mal, très rapidement et je me sens beaucoup mieux, donc pas d'inquiétude, merci à ceux qui se sont inquiétés dans les commentaires alors du coup, faisons un petit tour, faisons un petit tour de nos stocks tout ça m'a l'air pas mal, j'aimerais, je voulais du javel, du ja-jar pardon, c'est de la javel j'enroulais un petit peu plus, mais on a une étagère complète il me faut par contre du savon, du thé, et je peux peut-être déplacer peut-être, ok, le pchit, ok, alors, on veut du thé le thé il est où déjà, il coûte assez cher, il est plus, ça, un, deux il m'en faut combien, il m'en faudrait, on va dire deux pour le moment ensuite le thé si je retire ça va rester tel quel, il nous faut du savon plutôt que d'utiliser la mola, je devrais faire ça, c'est plus rapide voilà, alors, ouh, j'ai plus beaucoup d'argent là c'est pas grave, on a les stocks, euh, oups, on a les stocks hop ok, je voudrais il me faudrait une boîte vide on va prendre celle-ci et on va la vider voilà alors, on m'a bien dit dans les commentaires qu'effectivement, certains produits sont là il y en a tellement, comme par exemple le thé il n'y a vraiment besoin que d'une étagère pas besoin de plus mais euh, je vais essayer de garder une certaine logique vous voyez pour que euh, voilà, ça soit juste plus mieux alors, hop voilà et au passage j'ai bien vu qu'il y a du fromage là alors, euh je m'en suis rendu compte pendant certaines coupures puis je l'ai utilisé puis j'ai racheté du fromage et je l'ai remis là et tout ça a été hors caméra donc j'ai toujours un petit stock de fromage et parfois j'ai oublié ensuite donc j'en ai commandé à nouveau euh, ouais c'est une histoire bizarre avec le fromage là mais euh, euh euh, ouais alors, hop voilà toi tu vois là et bien je pense qu'on peut ouvrir on peut ouvrir on m'a dit que je peux déplacer le bureau ok ah, c'est l'ordinateur et donc je suppose le bureau vient avec euh, mais je vois pas vraiment de meilleur emplacement pour lui pour le moment donc euh, tu vas rester là alors on a toi les bouteilles d'eau oui, les bouteilles d'eau ça allait dans le frigo bizarre euh, je pense pas qu'on met en France les bouteilles dans le supermarché au frigo hein on met les certaines, certaines boissons mais ouais les bouteilles d'eau c'est comme le lait ça va dans ok je pense que le développeur a à l'origine mis un système pour l'Europe et il a dû se rendre compte que pas mal de joueurs viennent des Etats-Unis et voilà il a réadapté comme pour les oeufs par exemple qui vont maintenant dans le frigo qui allaient dans le passé sur les étagères ok alors toujours plein de monde qui arrive toujours plein de monde qui arrive ah bah tiens toi voilà voilà en attendant comme ça on retire certains cartons hmmm est-ce qu'il y a de la place là-haut ? je pense pas ouais c'est bon papier toilette part à une vitesse dingue je pense qu'il faudrait doubler pour le papier toilette vous voyez peut-être retirer ça et mettre plus de papier toilette là parce que ça part à une vitesse folle alors on m'a dit dans les commentaires que au bout d'un moment les étagères vont se vider en 5 minutes tellement il va y avoir de clients euh je sais pas comment je vais gérer ça parce que j'ai déjà un petit peu de mal là bon là c'est tranquille mais là il y a de plus en plus de monde qui arrive regardez voilà euh et même avec plus d'ouvriers ça va être tendu hein vraiment tendu alors je peux pas mettre d'étagères là à cause du bouton on en a besoin voilà un carton en mât je referme bien le carton pour vous montrer qu'il est vide un petit peu d'eau là voilà euh faut être posé ici hum 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 fromage on est bon euh là c'est toutes les boissons là par contre ça c'est pas top comment c'est affiché ok ça c'est le jus d'orange je crois que j'en ai besoin d'un petit peu jus d'orange un tout petit peu il y en a toujours d'autres caisses là et il y a déjà la queue les caisses sont pleines ah d'accord d'accord alors quand les caisses sont pleines il se passe quoi ? le gars le gars fait quoi ? est-ce qu'il part ? oui il se met au bout ou il fait plus de courses alors euh ok ah 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 on fait ce qu'on peut hein ah 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 oh purée monsieur ah non exact vous pouvez vous balader ? je pense que vous pouvez vous balader on va aider euh 26.35 on va dire dans les commentaires que ce serait top si on pouvait utiliser euh les touches de clavier numérique je suis tout à fait d'accord ce serait top mais euh je sais pas si le développeur je pense qu'il l'aurait fait ici c'était quelque chose qu'il voulait je pense que c'est pour nous forcer à faire le mini-jeu de cette façon je vous assure euh on est déjà à 460 ah oula je sais pas pourquoi ils achètent énormément de choses maintenant ah sauf elle 7.9 hmm côté bouteille d'eau on a plus de place oups alors alors ça c'est l'idée maintenant euh papier toilette là dedans on va acheter on va acheter l'amélioration voilà hop 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 pfff ouh elle n'est pas à 750 comme je pensais ahahahah ah problème 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 ah d'accord 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 donc alors je vais continuer de fonctionner est-ce que je peux mettre ça plus vers la gauche ça plus vers la gauche voilà et est-ce que là je peux mettre une étagère du coup euh non du coup on va passer à autre chose euh ouais 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 et il me faut alors qu'est-ce que l'on va avoir on veut c'est du shampoing ça shampoing ok un paquet de shampoing 3 en 2 tac tac et je voudrais et je voudrais ouais ok plus de papier toilette parce qu'il part tellement vite ah du coup voilà voilà pas de place pour retirer ça donc voilà voilà juste à côté euh juste à côté du du bonhomme comme ça il peut voir qui on commande enfin quoi que il le vaut au final voilà parce qu'on a comme une bonne marge sur ça vous voyez donc euh on ne propose qu'une marque mais ils en achètent pas mal du coup shampoing alors je crois qu'on m'avait dit de une commentaire de faire juste la ranger au dessus un produit puis là au dessous ça serait peut-être mieux visuellement effectivement et on me dit que c'est comme ça qu'on fait dans les supermarchés je crois que chez moi je suis pas sûr tiens j'ai un petit doute euh mais là je suis investi euh là j'ai fait un choix donc euh ouais donc plus de shampoing euh on va mettre alors j'avais le nom on va retirer ça je sais plus quel carton il me faut pour toi peut-être ça non non bon je suis pas mal voilà je suis pas mal alors j'ai essayé de retirer ça pas moyen on va attendre que ça se vende pour mettre ça à la place voilà euh j'ai dû mettre ça comme ça pas un problème et euh bah le reste le reste est fait donc alors on re-ouvre on re-ouvre les oeufs en fromage faut comme un petit peu d'œuf je vais payer un petit peu trop en livraison mais c'est pas grave le but c'est de pouvoir tenir une journée allez on va se mettre là euh bon j'aimerais vraiment avoir une un meilleur outil pour le les produits que l'on a sur place combien est-ce que j'ai de produits dans le magasin quelle est la valeur des produits dans le magasin également euh pouvoir peut-être commander facilement vous voyez il me reste 0 oeuf je clique tac plus 20 et euh voilà ça livre plutôt que de regarder il me reste plus rien là euh un logiciel d'organisation peut-être comptabilité ou je sais pas trop comment en décrire que les supermarchés ont probablement je pense pas qu'il y a un gars qui compte qui reste sur le euh sur l'étagère ou voilà je pense qu'ils ont voilà on en a tant on en a vendu tant et euh ce genre de choses avec peut-être un recompte de temps en temps pour ceux qui qui volent les produits hein voilà euh mais voilà je pense qu'il doit y avoir un système du genre et ça m'aiderait pas mal là parce que ouais gérer ça à l'oeil c'est pas terrible est-ce que quelqu'un a ramassé ici non euh le jus d'orange c'est que je trouve ça c'est l'une jude pomme un jus de vent comment je suis censé voir c'est quoi ça ? j'ai aucune idée du jus de pomme ou du jus d'orange ? c'est le jus d'orange ok tiens une boîte en moi donc là j'aimerais atteindre 2000 pour pouvoir acheter cette case y mettre quelques nouvelles choses et donc ensuite acheter le stockage on va donner un petit coup de main à la caisse vu que la file devient bien longue autant de produits mais il paye moins que le gars d'avant 1, 2, 3 4 là on a un vrai supermarché venez trouver tout ce qu'il vous faut aux goupilles 100 je crois que c'est un record c'est quoi 83 il y a encore un petit peu la queue d'accord je reste ouvert un petit peu plus longtemps j'aime bien je pose la casque quand il y en a besoin ok je fais la queue là je l'ai même pas vu lui hop ok je crois que je peux sortir on va mettre la boîte là bon alors lumière pomme 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 j'en ai ça c'est du jus d'orange pomme je crois que je l'ai quasiment vide ouais voilà une boîte en moins oh ça fait tellement plaisir bon ça j'ai pas pouvoir l'appeler la vider mais bon toi ouais super on va regarder ça c'est pas ça c'est un petit peu cola mince il me reste une bouteille je te mets là ok alors maintenant café pain de mie ah oeuf pam et en moins regardez on est à 1994 je voulais être à 2000 donc c'est parfait parce qu'on va même dépasser largement je pense là euh super super je peux faire si tu l'es il reste encore bon alors on va faire le plat il me faut toi des chocapic de toi des petits fouillis voilà dernière cliente qui part aucun produit non trouvé quelques produits trop chers pas grave les prix des panzatis et des bonbons ont augmenté ouh les panzatis ont souffert 2.8 et les bonbons sont là c'est cool d'avoir une logique euh point 30 un petit peu en dessous alors maintenant on a quelques commandes à faire et des achats derrière alors ça va pas suffire sucre le sucre est là ça va pas suffire non plus il y a de gros trous dans nos stocks chocapic oh ah c'est ok boîte vide café maintenant c'est le biscuit regardez moi ce restockage de pro deuxième boîte de ça maintenant on a pas de baguette je viens de me rendre compte qu'on ne vend pas de baguette il faudrait un approvisionnement régulier d'ailleurs on a même pas trouvé de légumes d'ailleurs je me rends compte là de choses qui manquent bon alors je pense qu'on peut tenir avec ce qu'il y a là mais on a dit que l'on doit grandir et ça ça a plombé mes finances gestion sélection 4 il n'y en a pas une au dessus non non c'est ok ça c'est fait maintenant pas de distance de produit pour le moment je veux une autre étagère voilà et alors c'est là ok comment est-ce que je vais m'y prendre ça c'est pas mal parce que ça me fait pas mal de place au milieu également ici je peux peut-être laisser comme ça ok alors toi j'essaie de réimaginer un petit peu c'est comme mon supermarché j'ai un petit supermarché à côté de chez moi j'ai l'impression que tous les 3 mois il change complètement l'organisation du coup comment est-ce que je peux m'y prendre toi il faut déjà retirer toi si je fais ça plus tôt il va jusque là ce serait peut-être mieux de faire comme ça plutôt que comme ça ok donc finalement le problème c'est est-ce que c'est assez long je le mets là non là-bas il n'y a pas assez de place et je ne peux pas en grignoter plus donc il faudrait mettre un frigo on va mettre le petit là en attendant oula qu'est-ce que on va mettre les produits nettoyants là on devrait plus mettre les bonbons à côté de la caisse donc ça c'est il faudra changer ça plus tard mais on a tendance comme ça du coup du coup le bureau est là je vais le laisser là pour le moment ok hum voilà alors j'ai un petit souci ici si je mets ça à ce niveau là au même niveau que cette étagère en face ça ne va pas faire assez d'espace et si je déplace ça vers la droite ça fait un petit peu bizarre du côté là donc pour le moment j'y vais de cette façon dites moi si vous avez une meilleure idée pour l'agencement des étagères je vais maintenant en acheter une autre je pense que c'est la dernière c'est la dernière que je vais acheter je pense avant de m'attaquer au stockage on va mettre ça là super et donc maintenant il faut décider quoi poser ici alors il me faut du on va déjà restocker ce que l'on a enfin ce qu'il nous manque panzati, lait et panzati il en faut combien ? 3 il en faut 2 pour le lait il en faut 3 et pour les panzati 3 il en faut 3 également on va tout prendre dans 3 c'est plus simple et du coup premier restockage hop une fois que c'est fait il faut s'occuper de l'étagère de la nouvelle bien sûr de la nouvelle bien sûr bon avec ça il faut du yaourt il faut des oeufs mais qu'est-ce que je peux mettre ici on peut mettre le thé mais ce serait du gâchis de ne mettre que du parce que le thé se vend on en a tellement et ça se vend pas énormément donc j'hésite un petit peu à faire un complet pour le thé je crois que je n'ai même pas besoin de cette dernière bon alors on va prendre oh je ne vais pas brasser d'argent on va prendre si tu vas brasser ça faire 200 on va en prendre 2 ensuite le sel je pense que le sel est plus logique ici à côté de la farine et tout je vais mettre le thé là je suis étonné je n'ai pas pu remplir parce que j'en ai mis au dessus qu'est-ce que tu fais là toi je ne vous rappelle pas l'avoir posé là le thé on va attendre je vais pas en l'acheter un autre ici tac tac c'est tout bon bah temporairement ça va là parce que je n'ai rien d'autre à mettre là je n'ai rien d'autre à mettre il faut quand même des oeufs et un tout le reste est pas mal ok alors les oeufs et yaourt oeuf et je ne suis plus qu'à 180 ou même moins 138 mais on échange on est bien stocké voilà voilà je pense que est-ce que j'achète ou est-ce que je débloque une nouvelle une nouvelle licence combien va me coûter la licence suivante parce qu'on est presque au niveau 20 et il me faut être au niveau 20 pour le nouvel employé alors la licence elle coûte que entre guillemets 750 et alors c'est quoi mozzarella parmesan miel thon oeuf pack de 4 suc en poudre suc en poudre deux étagères les oeufs dans le frigo donc il me faut un autre frigo le thon je ne sais pas si c'est du thon en boîte ou quoi le miel bon ça sur une étagère j'ai peut-être un emplacement pour ça parmesan et mozzarella ça va dans le frigo donc il me faudrait 700 plus 750 1450 plus les produits eux-mêmes ça va picoter ça va picoter le miel le miel finalement je ne vais pas trop mettre le miel là je le mettrais plus ici côté épicerie vous voyez alors je ne vais pas placer la caisse tout de suite mais je vais devoir donner un coup de main probablement voilà on surveille pas de rationnement sur la farine servez-vous jus d'orange peut-être toi non pas encore je viens de me débarrasser de ça alors je peux normalement le voir mieux ouais jus d'orange une caisse en moins le lait je suis un peu dépaysé là super bon déjà la caisse apparemment c'est c'est la course dès le début voilà allez profitez-en je suis bien plus rapide que mon collègue alors personne vient pour une fois que pour une fois que je suis là personne ne veut venir chez moi et finalement la gueule des bruits bien j'avais peut-être qu'est-ce qu'il disait comté fromage est trop cher je crois ils ont déjà retiré tout ce qui est en dessous 3 effectivement 3.4 ok jus d'orange déjà vidé et oh alors ça on n'est plus également ah il y a la que c'est finalement je préfère j'espère toujours qu'il me donne la monnaie en espérant qu'il me donne la monnaie exacte c'est je suis toujours j'espère 14 voilà ça c'est mon plaisir zapsoda ah le verre il aime l'huile lui ah ok alors maintenant je crois qu'on est bon alors le zapsoda il nous en faut il nous en faut qu'est-ce que je pourrais prendre du café et ok parce qu'il faut trois produits alors 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 euh zapsoda café et le pain de mie voilà j'optimise la livraison voilà j'optimise la livraison voilà j'optimise la livraison euh ok la queue est revenue il y avait quoi là ? est-ce que j'ai retiré ? il n'y avait rien là oui 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 ok Les choses partent à une vitesse. Par contre, je n'ai pas gagné assez d'argent là. Je suis qu'à 1000. Bon, on n'est qu'à 19h, 16h30. Mais, ouais, je suis étonné. On a perdu pas mal de ressources et on n'est pas si haut que ça en argent. 1026. Je me demande s'il y a un nombre max de visiteurs en même temps. Si je suis trop long, il n'y en a pas d'autres qui arrivent. Ah oui, il me faut de lumière en plus. J'aimerais un petit quadrillage. Je pose un peu à l'arrache. Voilà, histoire d'avoir le supermarché complètement éclairé. L'eau, il faut prouver. Non. Ok. Bon, le pain de mie et le soda ont changé. Ouh ! Là, vraiment, une marge bien inférieure. Et c'est lequel ? C'était rond. Deux, un. Celui-là. 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 Peut-être, il a changé de prix vu que je ne l'ai pas eu pendant quelques temps. Oui. 3.5. Ok. Du coup, alors, je n'ai pas gagné assez d'argent. J'ai quand même gagné 1400$ et des poussières. Mais regardez, là, c'est déjà 480 et je n'ai même pas tout ce qu'il me faut pour restocker correctement les étagères. Donc, je vais devoir passer une autre journée. Parce que là, je vais acheter un peu plus de choses encore. Donc, il va falloir passer une autre journée pour avoir l'argent pour tout ce qu'il me faut pour la licence, pour les étagères et toutes ces chouves. J'ai toujours satisfaisant de restocker les étagères. Il y a quelque chose. Peut-être notre côté complétionniste qui est gratté. Et voilà, je suis prêt pour une nouvelle journée. Et on est lancé. Donc là, mon objectif, est d'essayer de dépasser les 2000. Parce que comme on a dit, c'est 1450$ pour la licence plus. Quoique-est-ce que j'ai besoin de 2 frigos. Regardons à nouveau ce que la licence nous donne. Donc, 1, 2, 3, 4. 4. Je pourrais faire 2, 2. Ce serait peut-être mieux si je fais directement un de chaque. Parce que c'est ce que je compte faire dans le futur. Un frigo dédié. Ouais, on va quand même viser. Je ne vais peut-être pas avoir assez d'argent pour tous les avoir, pour avoir tous les frigos remplis. Enfin, une étagère rangée par produit. Mais ouais, ça va être un début. Puis, on va compléter le lendemain et tout. Alors, retirez-moi cette bouteille de Javel, s'il vous plaît. Ok. Ouh, je crois que ça, c'est la plus grosse commande. 125$. Je pense pas que l'on a dépassé les 100$ dans le passé. Je pense que là, c'était vraiment un record. Hop. Ça, c'est cool. Elle a acheté effectivement un paquet de produits. Alors, je ne gagne pas autant d'argent que j'aimerais chaque jour. Mais on est au niveau... Ouh, on est au niveau 20. On peut recruter un nouvel employé. Mais avant, réfrigérateur. On va en prendre un. On va en prendre un et on va voir ensuite. Hop. On a dit qu'on en prenait deux. On a dit qu'on en prenait deux. Donc, on en prend deux. Tac. 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 Maintenant. Gestion. Licence. Tac. Embaucher. Oh ! Je n'ai pas encore fait assez de paiements. D'accord. Je suis surpris. Ah ben, ça va attendre un petit peu. Ça va me faire des économies. Du coup, j'ai fait deux commandes. J'ai payé deux fois pour rire, là, je pense. La livraison. Alors, question, c'est où mettre ça ? Bon. Ok. Je vais mettre ça là. Je peux en mettre deux. Ça va dépasser un peu, je pense. Ça fonctionne pas trop. Ah ! Wesh ! Comme ça, en fait. Voilà. Parce qu'ici, on a moins de place. Donc, je peux mettre deux comme ça. C'est pas trop logique dans le, on va dire, le placement des choses. Mais on va agrandir l'endroit et on va trouver de meilleur endroit où poser ces choses. Donc, alors. Maintenant. Du coup, mozzarella. Je peux en prendre deux. Parmesan. Je peux en prendre deux avec notre budget. Ah ! Réfléateur. Réfléateur. Thon. Oh ! Thon. Thon, ça a piqué un peu. Mais là, je peux en prendre deux. Les œufs. Pas que de quatre. Je peux en prendre deux. Ensuite. Sucre et miel sur les étagères. Du coup. Les œufs. Pas oublier. Je le dis là. Mais faut pas oublier de changer les prix. Mais je vais l'oublier. Vous me connaissez probablement. Je suis peut-être en l'air. Parmesan. Ok. Le miel. Miel. On va le mettre là pour le moment. On réorganisera à nouveau les choses. Mais il y a des choix à faire. Et on n'a pas d'argent pour tout. C'est quoi ? Pourquoi est-ce que le thon au bois tirer dans le frigo ? Ça a été mieux de faire l'inverse. C'est pas grave. Voilà. Plus de produits. Ce qui veut dire plus d'argent potentiel à chaque passage de client. Ah. Parce que oui. Parce que ça va deux par deux. Ça va se faire. C'est une boîte de... D'accord. Je comprends pourquoi. Et le sucre. Ah. Le sucre. On peut te mettre temporairement là-haut. Voilà. Alors. Les prix. 12. 6 par sucre. Le miel. J'ai vu un reportage il y a peu comme quoi il y a de moins en moins de vrai miel dans le miel que l'on achète en supermarché. Malheureusement, on en est alors. Hop. Super. On peut rouvrir. Je peux peut-être commander plus de miel. Je vais remplir un peu plus le sucre. Et pendant que j'arrange tout ça, j'ouvre. Il y a quand même quelque chose en haut à la couleur du miel. Ce côté doré un peu sombre. Je sais pas, ça me parle. Voilà. Ça y est. Ils arrivent. Et le dernier. Oh. Je pensais avoir pris un parmesan en plus. Super. Voilà. Bon. Alors, il faut vendre 60 produits supplémentaires pour pouvoir débloquer l'emploi supplémentaire. Et on s'attaque au stockage. Alors, c'est pas des produits. C'est des paiements effectués. Donc, c'est le nombre de clients qui passent. Il en fait encore 36. OK. Et la caisse suivante va être posée là, temporairement. Alors, hop. Des nouveaux produits. C'est le miel qui a le plus de succès, comme vous pouvez le voir. Il va falloir en acheter à nouveau. Le reste. Les oeufs, je comprends. On a des oeufs x8 là-bas. Ou x6, je me rappelle plus. Hum hum. Ouais. On va falloir commander un petit peu plus de miel. Oh, le miel coûte cher. J'ai bien changé son prix là-haut ? Ouais, j'ai bien changé son prix. OK. Ah. Est-ce que je dois sortir la caisse ? Je vais peut-être devoir sortir la caisse. Ah. Alors, toujours, je commande un petit peu pour faire le plein pendant la journée. Parce que les choses... Deux de ça. Ensuite, du chocolat. Hop. Que faut-il d'autre ? Peut-être... Ah. Est-ce que j'ai acheté la farine bleue ? Non. Farine bleue. Ça, il en faut un paquet. Les deux derniers. Voilà. Un petit ravitaillement avant la fin de journée. Histoire de faciliter le boulot le lendemain. Euh... On est remonté qu'à 600. J'espérais aller plus haut. Enfin, j'ai fait quelques achats quand même. Mais euh... Je m'attendrai à gagner plus d'argent. Surtout par exemple avec le miel qui s'est vendu comme pas possible. Bon, encore. Il y a la... Oh là là. Ok, il y a la queue. Euh... Les caisses sont pleines. Ouais, ouais, ouais. On est de travers, c'est pas grave. Venez là. Euh... Ah, il attend. Il attendait que... D'accord, c'est pas le premier arrivé. C'est le premier qui a démarré le chemin. Parfait. Ah, ça remonte là. Ça remonte. Marrant, personne ne quitte l'autre caisse. En voyant que celle-ci... est vide. Enfin, plus tellement vide. Ok. Oh, et la monnaie exa... Ah! J'irai, je croyais qu'il va falloir refaire le stock de papier toilette. Je le mets tout de suite en boîte parce que le bug est toujours là, le bug si j'ai la caisse sur le sol même en mouvement pour la placer et que quelqu'un veut y aller ça fait bien bug. Alors effectivement ils ont complètement dévalisé le papier toilette, il y a des achats à faire, des étages à remplir et on est à 1400. Est-ce que l'on a atteint ce qu'il nous faut pour recruter l'employé ? Non, je vais pouvoir acheter quand même le stockage même si je sais que comme on a vu comme on vous l'a dit, ça ne sert probablement pas à grand chose. Mais il y en a dans les commentaires qui le veulent vraiment de ce que j'ai pu voir. C'est... Ça leur est important. Il me faudra un petit peu d'huile, un petit peu de chose par-ci par-là, surtout du papier toilette. Ah, et de la farine. Il me faut de la farine, il me faut de la farine. Bon alors, nouvelle journée. Cinq produits non trouvés. Oui, il y a eu quelques petits trous. Profit total. Coup de mise à niveau, loyer, facture. Ok. Je ne crois pas qu'ils lisent le salaire. C'est quelle farine qu'il nous faut ? La rouge surtout. Et les Panzatis au passage ? Les Panzatis également ont été bien dévalisés. Il faut tellement de choses là. Je crois que je vais acheter dans la journée. Parce que je ne pense pas que je vais avoir assez d'argent restant. Et un dernier produit. Je crois que les bouteilles d'eau, j'ai ce qu'il me faut. Non ? Je n'ai plus de bouteilles d'eau ? Ok. Bouteilles d'eau. 180. Je vais avoir assez pour... C'est parfait. Je vais pouvoir l'acheter. Et on va mettre le surplus dedans.